Ouverture à Abeshi dans le Wadaï de la première session ordinaire criminelle de la Cour d'appel d'Abeshi pour l'année 2017. Plusieurs dossiers sont sur les pipitres des juges puisque la session se poursuivra jusqu'au 5 août prochain. Mahamad Alamintadjadine. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle d'audience de la Cour d'appel d'Abeshi en présence du gouverneur de la région de Wadaï, Mahamad Beshi Rokormi, du directeur général des affaires judiciaires et de l'administration pénitentiaire Al-Hassim Hamis, représentant le ministre de la Justice Garde des Sceaux, du président de la Cour d'appel d'Abeshi Adou Mousman et de nombreuses personnalités civiles et militaires de la place. Dans ses réquisitions aux fins d'ouverture de la session, les procureurs générales près de la Cour d'appel d'Abeshi, Namia Filjan, a rappelé que compte tenu de la situation financière que traverse le TAD, des sessions n'ont pas pu s'étenir depuis 2015. Et de préciser que les présentes assises se tiennent grâce au financement du projet d'appui à la justice. Cette session qui va examiner une trentaine de dossiers, dont 8 dossiers d'assassinat, 13 dossiers de meurtre, 4 dossiers d'association de malfaiteurs, 1 dossier d'empoisonnement, 2 dossiers d'infanticide, 3 dossiers de viol, 1 dossier de vol à méarmée et 1 dossier de détournement de deniers publics. Le procureur général a appelé le magistrat à examiner ces différents dossiers avec beaucoup de sérieux et de faire preuve d'impartialité afin que le droit soit dit. Il a encouragé également les forces de défense et de sécurité qui prennent toujours les risques de traquer le malfrat, de le mettre à la disposition de la justice. Le procureur général près de la Cour d'appel d'Abeshi, Namia Filjan, a rappelé ensuite que le Tchadien souhaite vivre en paix et de vaquer normalement leurs occupations. Et de préciser que ce bonheur ne peut être obtenu que sauf si l'exécutif et les judiciaires parlent le même langage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !